Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien. Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, moi, ça ne va pas. Et non, je vous le dis, ça ne va pas du tout. Le Paris Saint-Germain est en train de commettre la plus grave erreur qu'il ait pu commettre. On en a commis des erreurs en laissant partir Thiago Silva, en traitant d'une certaine manière Cavani qui le méritait car il ne voulait pas prolonger son contrat pour la Ligue des Champions et baisser son salaire à cause de son niveau un petit peu lambda mais il faisait des efforts inconsidérables lorsqu'il était sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Voilà un homme qui, comme le disent les supporters, quand il est sur le terrain, lui il mouille le maillot. Quand il est sur le terrain, lui il nous respecte. C'est ce que les supporters pouvaient dire à l'encontre de Cavani mais on l'a traité comme du n'importe quoi et on l'a laissé partir. On a commis une grave erreur aussi en faisant partir Di Maria qui était tombé littéralement amoureux de Lionel Messi. Il pensait qu'il n'y avait que Lionel Messi à qui il fallait faire la passe. Franchement il y a eu un déclin incroyable lorsque Messi est arrivé mais on l'a quand même fait partir. Lui qui fait partie des meilleurs à son poste de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais là mesdames et messieurs, quelle erreur le Paris Saint-Germain est en train de commettre. Le Paris Saint-Germain cherche mesdames et messieurs à se séparer de Neymar le roi. Tu penses que je peux aller bien ? Neymar le roi est en passe de quitter le Paris Saint-Germain. Oh là là ! Mais vous n'avez pas compris que Neymar nous a permis de goûter à une finale de Ligue des Champions et une demi-finale ? Vous avez oublié son match contre la Talenta ? Hein ? Hein ? Hein ? Vous avez oublié ? Jusqu'au bout, il n'a pas lâché. Il nous a permis d'aller au Portugal et de nous voir rêver en train de soulever cette coupe. C'est le seul qui a été si proche. Il l'avait là, entre les mains. Il l'avait là. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain. Vous voulez l'évincer ? Celui qui fait le lien entre la défense, le milieu et l'attaque. C'est lui qui distribue à son peuple. Le roi, celui qui n'impose pas à son peuple de payer la dote. Il paye pour tout le monde. C'est lui que vous voulez voir partir. Hein ? Hein ? Hein ? Franchement, le Paris Saint-Germain, j'espère que ça fait partie du marketing. Histoire de faire payer un petit peu des papiers à toute la presse. Mais là, je ne suis absolument pas content de ce que je suis en train de voir sur les réseaux sociaux. On annonce Neymar à Chelsea. Neymar à Manchester United. Et puis quoi encore ? Envoyer Neymar directement à l'hôpital ? Vous n'avez pas vu comment il joue en Angleterre, là ? Hein ? Hein ? Écoutez-moi bien. Neymar fait partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. On a toujours eu un Brésilien chaud dans l'équipe. Au minimum, un Portugais ultra chaud. Tu comprends ? Donc Neymar ne va pas quitter le Paris Saint-Germain. Vous entendez ? Vous entendez ? Je n'ai pas envie de ça.